Vous regardez M6info. Acquitté. Cet après-midi, l'ancien secrétaire d'Etat Georges Tron est sorti de la salle d'audience, arborant un large sourire. Vous avez un acharnement contre vous, M. Tron ? Médiatique, à la promédiaire. Un acharnement condamné par son avocat. Georges Tron a été condamné dans des conditions inadmissibles durant 7 ans, privé de la possibilité de poursuivre sa carrière. Moquer. Ce n'est pas une victoire de la défense, c'est aujourd'hui une victoire de la justice. Georges Tron a été jugé pour viol et agression sexuelle suite aux accusations de deux anciennes employées de la mairie de Draveil. Son ex-adjointe, Brigitte Gruel, comparaissait quant à elle pour complicité. Des faits qu'ils ont niés tout au long du procès, comme d'ailleurs toute relation sexuelle. A l'inverse, dans sa décision, la cour a estimé qu'il y avait bien eu des relations intimes, mais que la contrainte n'était pas caractérisée. Il a été retenu que Georges Tron et Brigitte Gruel avaient bien participé à des ébats sexuels, inscrits dans un climat général hyper sexualisé entre Georges Tron et plusieurs de ses collaboratrices. Des collaboratrices accablées par l'acquittement de leur ancien patron. Peu après l'annonce, Virginie Etel est prise d'un malaise. Eva Loubrieux, elle, tente de contenir son émotion. La déception est grande et beaucoup d'amertume. Je ne lâcherai pas rien, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Le ministère public a désormais dix jours pour faire appel. Le ministère public a désormais d'un malaise.